assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh paix sur ceux qui suivent la guidée paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour de jugement mes frères et soeurs l'heure elle est vraiment grave c'est plus que jamais en fait il est vraiment quel qu'en soit les critiques et les rabaissements tant pis moi en tout cas je fais ce que j'ai à faire pour avoir la conscience tranquille il est vraiment impératif que chacun dans notre entourage bon moi je suis un peu public mais vous avez certainement des amis de la famille des frères à la mosquée etc il faut vraiment que l'on explique ce qui se passe parce que je crois que les gens vraiment réalisent pas et ils sont dans un dans un tunnel infernal et c'est pas possible en fait c'est pas possible de se taire à l'heure où je vous parle il y a des des drag queens qui investissent des églises à new york qui chantent qui dansent applaudi par les gens il ya des frères avec des grandes barbes sur twitter et ailleurs qui en viennent à supplier jean luc mélenchon de venir au secours de hassani hussein au nom de la mobilisation des musulmans qui ont voté pour lui c'est la double peine en fait on a voté on s'est humilié on se fait expulser et on retourne vers celui à qui on a voté fin c'est laïla je ne sais plus s'il faut se fâcher s'il faut pleurer s'il faut je ne sais plus je sais pas et je voudrais ici maintenant parce que j'en ai parlé hier sur twitter dans un space bon c'est un comité restreint donc les audio et plus de monde voudrait expliquer ce que j'ai expliqué hier pourquoi le cas à sani hussein il est plus grave que le cataric ramadan je vais vous dire pourquoi pour vous ça semble pas évident parce que comme on est une communauté des apparences et des choses à ils mangent du port à et boire de l'alcool à effet zina qu'on trouve que tout ça c'est plus grave que pousser les gens à faire du shirk à provoquer la colère d'allah qui vous déclare la guerre quand vous faites riba etc avec à sani hussein on est dans une autre dimension pourquoi je m'explique à sani hussein je le répète et je sais plus les noms mais agrégé d'arabe professeur d'histoire etc c'est quelqu'un qui n'a pas une vie dissolue qui n'est pas dans des conférences dans des universités laïques etc à sani hussein il opère dans un réseau de salles de conférences dans toute la france de salles de conférences religieuses il opère dans des mines bar puisqu'il fait des robas dans le nord de la france en gros c'était un profil d'historien arabisans un profil religieux taric ramadan ne s'est jamais présenté vraiment comme un imam c'était plutôt un penseur un philosophe quelqu'un qui voilà qui qui était un petit peu à la marge de 2 contrairement à son frère à ni etc donc ici on en fait quelqu'un qui est beaucoup plus crédible pour les gens qui cherchent une orientation religieuse il ya aussi la question du public écoutez pas d'écouter bien ce que tout ce que je dis est logique je ne suis pas occupé à délirer un taric ramadan s'adressait par ses livres et ses conférences à un public universitaire d'extrême gauche humaniste etc à sani hussein s'adresse à des musulmans à des religieux qui vont prier à la mosquée etc c'est un autre public taric ramadan était inaudible pour la masse populaire musulmane qui a un niveau culturel intellectuel assez bas qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient pour eux c'était confus des bizarres bon à sani hussein est un langage très direct très clair très compréhensible il connaît les expressions à employer avec les gens du maghreb pour être compris et pour toucher les sensibilités tout à fait autre chose autre profil mais ne vous y trompez pas que les histoires que les cabrioles de taric dans les hôtels ne vous fassent pas oublier que pour nous les musulmans c'est le dogme qui est plus précieux que les péchés qu'on peut faire qui fume des joints qui couche avec des femmes qui boit de l'alcool je ne sais pas quoi parce que ça ce sont des péchés d'accord le problème quand on prend la parole en public et qu'on a un profil religieux et qu'on est crédible et qu'on est suivi et qu'on est respecté et qu'on est invité dans des salles de conférence et qu'on dit si tu ne vas pas voter tu es un traître à la huma et qu'on dit si tu as une heure de voiture de ton boulot dépêche toi d'aller acheter un pavillon on est dans une autre dimension ce sont des choses c'est ma mémoire bonne que taric n'a jamais taric ramadan n'a jamais dit de cette façon il a pu être évasif il a pu être un peu flou etc comme moratoire et compagnie mais ici on est devant des directives claires claires tu es un traître imaginez-vous vous êtes un musulman lambda avec un niveau assez bas et vous voyez à sani kusen comme un grand professeur un grand imam il connaît l'arabe il connaît ceci etc et il te dit dans ta figure le vendredi tu es un traître à la huma si tu pars pas avec ta femme tes filles tes fils ton chien ton chat voter dimanche et enfile un voile vite fait à ta fille à ta femme s'ils ne portent pas pour que les gens voient que les musulmans votent pourquoi parce que si le koufar il vous voit voter en masse ils vont dire oulala c'est important leur vote je vais commencer un petit peu à les défendre et à donner à donner des permis de bâtir aux musulmans c'est ça la méthodologie on montre aux mécréants qu'on est présent qu'on vote qu'on connaît les lois etc et on va forcer la main et on va leur forcer la main on va faire que des maires communistes ou socialistes qui dans le fond sont un peu comme caroline fourrest vont sentir obligés de nous embrasser la main et les pieds parce qu'on va tous voter c'est ça qu'il ya dans leur tête et donc ils commettent la même erreur que des musulmans extrémistes vous savez c'est quoi cette erreur la fin justifie les moyens la fin justifie les moyens et ça c'est quelque chose qui n'est pas concevable pour des musulmans non la fin ne justifie pas les moyens nous n'avons pas le droit par exemple de violer les femmes et les filles de nos ennemis sous prétexte que ça va les terroriser que ça va leur casser le moral n'a pas le droit de faire ça on n'a pas le droit de 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 brûler des arbres de tuer des innocents de faire tout et n'importe quoi on n'a pas le droit et on a encore moins le droit de trahir digne allah parce que on spécule sur le fait que si les mécréants nous voient voter ils vont dire on va on va on va leur donner des droits pour qu'ils puissent pour qu'ils votent pour nous quoi et on en vient à quoi à ce frère barbu sur twitter qui dit aujourd'hui ce matin pour aller vérifier sur mon compte qui dit jean-luc mélenchon c'est quand même étonnant après qu'on s'est mobilisé pour vous tous les lectorats musulmans vous ne soutenez pas sani kusen voilà où s'amène cette idéologie à l'humiliation la plus totale et beaucoup de frères en fait qui sont un peu académiques ou qui respectent le fait qu'assaini kusen voilà tourne depuis 30 ans un profil un peu religieux etc sont moins durs avec lui qu'avec tarik ramadan mais c'est l'inverse c'est l'inverse moi personnellement pourquoi je m'arrête pas parce que j'ai été assez dur avec tarik ramadan je me dis si je le suis moins qu'assaini kusen je suis pas un véridique je suis pas je suis pas je suis comme les autres ah il a couché avec des femmes la couche avec des femmes on s'en fout qu'il a couché avec des femmes en fond pour moi c'est beaucoup plus grave un musulman qui vous dit ferriba va voter et vive la france qui est une dix mille fois mieux que les pays musulmans etc etc les pays musulmans on connaît le problème c'est qu'allah ne donne pas des dirigeants dignes de ce nom et des dirigeants juste parce que le peuple ne le mérite pas et donc on on demande à là en fait que les gens se réforment pour qu'allah leur donne des dirigeants qui vont rétablir des états régis par l'islam mais de là à dire que la mafia de rothschild la mafia de l'enna française vaut dix mille fois ou je sais pas quoi un pays musulman et ou de se moquer de la isra je touss comment tu touss comment tu touss hassan on a des milliers de sœurs qui doivent aller nu à l'école on a des milliers de frères qui sont ostracisés qui trouvent pas de travail et comme ils ont pas de travail ils ont pas d'argent et comme ils ont pas d'argent ils n'ont pas de mariage ils terminent à devoir tirer sur des joints ou avoir des films x pour se soulager et tu me dis que tout va bien comment tout va bien non tout ne va pas bien regarde l'état de nos jeunes dans les hlm course de quad deal viol vulgarité incivilité prison délinquance mauvais comportement pourquoi hassan parce que tout ne va pas si bien dans le pays qui est dix mille fois mieux que dans les pays musulmans la seule raison pour laquelle les gens viennent ici c'est la carte vitale et le rsa sinon ils viennent pas ici faut arrêter de mentir faut il faut parler clairement et le drame des pays musulmans c'est simplement il se résoudra quand les gens reviendront à la quand ils arrêteront d'être sur le la digue la alger à porter des t-shirts versace et des ceintures gucci et des iphone et de rêver de venir amasser des poubelles à marseille pour pouvoir ramener d'autres gens de leur famille en france quand ils vont se préoccuper d'allah plutôt que des fausses promesses de shaytan ça va se résoudre incha'Allah mais de là à faire le gousse le grand saut là c'est de la malhonnêteté et c'est et c'est et c'est fermer les yeux sur une situation cataclysmique que vivent les musulmans ici en europe malgré les cartes vitales et malgré le rsa parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie et les conditions de vie il ya le vivre avec un peuple après 40 jours tu deviens comme ce peuple il ya la guerre contre la pudeur il ya la guerre contre la sunna et cetera et cetera et cetera on peut faire la liste des pleurnicheries donc oui oui je le dis et je le redis le profil et les agissements et les paroles de hassan et kusen sont plus graves que celui de tarik ramadan mais comme vous vous êtes dans la chouma des histoires de fesses envie de dire c'est plus choquant que d'inviter les musulmans à faire riba de faire du shirk et et de dire tout ce qu'il a dit là les homos et des rajoles au moins ils sont mis en lobby ils sont écoutés on doit faire la même chose eux c'est des vrais rajoles ça c'est plus grave comprenez c'est plus grave venant d'un religieux à la limite si tarik ramadan redit la même chose on dit bon c'est un penseur c'est un philosophe connaît pas bien l'islam et bon ici non hassan il connaît il connaît très bien mais il a fait le choix de croire faussement que les lois de la république allait le protéger qui pourrait dire à la face de tout le monde parce que dans les mosquées et des indiques et des gens qui enregistrent et des gens qui filment partout c'est normal c'est normal la france doit voir ce qui se passe sur son territoire qu'est ce qui s'y dit faut pas jouer les choqués non plus un et il croit que quand il dit devant tout le monde allez 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 tous votés mettait un voile à vos filles à vos femmes comme qu'est ce qu'ils comprennent le gars il veut nous manipuler le gars il veut développer un lobby musulman le gars il veut jouer avec nos lois il veut jouer au plus malin et j'ai toujours dit comme dans mes vidéos précédentes si tu joues au jeu de shaitan shaitan il est plus fort que toi tout simplement donc à un moment donné il faut pas être dans des luttes partisanes ce qu'on me dit oui mais quand même c'est un musulman le takfir moi je parle pas de takfir ici il ya personne qui parle de takfir simplement écoutez bien on ne peut pas faire l'économie de critiquer les agissements de nos frères et soeurs sous prétexte que sinon on va être accusé de faire leur takfir non moi je sais pas le takfir de 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 personnes sauf sauf je ne sais pas preuve évidente mais je laisse ça des gens qui ont le niveau de science et qui et qui ont tous les outils ce qui n'est pas mon cas donc c'est moi je parle pas de takfir je dis simplement que en tant que musulman intelligent qui réfléchit qui essaie de comprendre qui essaie de de d'identifier des problématiques j'ai le droit et j'ai le devoir de dire certaines paroles certains actes certaines certaines méthodologies de tel groupe djihadiste ou de tel prédicateur ou de tel truc sont critiquables et alors aussi je rajoute comme j'ai dit hier dans un sac de pommes de terre quand tu as une pomme de terre pourrie ou deux ou trois ou quatre tu dois les sortir sinon le contamine toutes les autres et donc parfois dans l'intérêt de la ouma tu dois écarter des gens oui tu dois écarter des gens si tu es un petit converti excité qui viennent découvrir l'islam à l'eau albara machin les mecs réans à tfou machin et que tu veux sortir dans la rue donner des coups de couteau à tout le monde en dit en gueulant à l'awakbar tabou être converti tabou aimé l'islam tabou tout ce que tu veux tu dois être mis de côté je préfère te voir en prison que de te voir tuer des innocents et ça lire ton livre et en plus causer des problèmes à la ouma donc oui parfois des musulmans il faut les écarter de toutes les manières possibles et imaginables soit par des expulsions soit par des arrestations on peut pas laisser faire des musulmans qui perdent le contrôle de leur langue de leurs mains et qui vont hypothéquer l'avenir de centaines de milliers de gens ou de millions de gens non on peut pas on fait pas leur takfir on souhaite pas leur mal on souhaite les préserver eux de leur propre mal et on souhaite nous préserver nous de leurs agissements qui n'est pas raisonnable qui n'est pas défendable islamiquement parlant alors oui on ne peut pas normalement c'est parce qu'il n'y avait pas un rajol dans les minbars d'assane que c'est on ne peut pas laisser quelqu'un dire ce que ça n'est que scène disait non il reste musulman mais il doit se taire il doit être mis hors d'état de prêcher tout simplement ce que devait faire normalement certains fidèles de sa mosquée a ri dans la mosquée dans le dans le coran allah il dit qu'il nous déclare la guerre si on fait riba tu nous invite à riba tu nous insultes tu nous pousses tu nous humilies tu n'es plus tu n'es plus autorisé à parler en cette mosquée désolé ça qui devait se passer normalement on en est là parce qu'il n'y a pas eu d'homme dans la salle alors le gars il a pris du galon quoi et riba et voté et machin et les homos sont des rajol ils montent ils montent ils l'humilie vient pas polluer ma moquette paye machin et tu dois tu te retrouves devant un type qui a perdu la boule quoi nous les musulmans laisse pas les fous parler et agir et tuer des gens ou tuer le dogme non après si vous voulez débattre dix mille ans sur le fait qu'ils sont musulmans ou non moi j'ai pas de temps à perdre tout ce que je vois c'est qu'il ya des gens peut pas les laisser faire tout c'est tout même s'ils se proclament musulmans on fait quoi demain 5000 personnes s'échappent des asiles de fous et ils disent tous et ils commencent à voler tuer piller violer on va rien faire assez des frères en islam il faut se taire quel frère en islam oui sont peut-être musulmans mais ce qu'ils font est nuisible à l'islam donc on doit les mettre hors d'état de nuire par tous les moyens possibles et nécessaires c'est tout on peut pas on peut pas laisser la religion être sali être manipulé être détourné parce que tel ou tel gars a perdu la boule ou faire du fric avec ses sociétés immobilières ou je sais pas quoi on n'a pas le droit de faire ça mes frères à un moment donné faut raison garder faut pas tout mélanger moi si j'ai mon fils qui soit musulmans ou non d'ailleurs ça change pas grand chose qui va commettre des actes injustes tuer une vieille dame pour aller à s'acheter de l'héroïne ou je sais pas quoi je dois trouver des moyens qui ne de qui pour qu'ils ne le fassent pas c'est mon devoir pas parce que c'est mon fils ou parce qu'il est musulman comme moi que je dois le laisser faire qu'est ce que c'est que cette façon de penser d'où ça vient ça d'où ça sort pour le musulman la justice passe avant tout avant tout avant les liens de sang et si et si ma fille fatima aurait volé je lui aurais coupé la main on parle d'une femme parfaite les frères et soeurs la fille du prophète ça la salam et nous quand on a un fou qui veut tuer tuer des gens on dit ouais mais attends ton frère en islam tu sais pas bon il vaut mieux rien dire fait comme si t'as rien entendu vous êtes devenu fou quoi où est votre cerveau quoi prenez une douche froide réfléchissez sortez du tribalisme sortez du sectarisme nous sommes les défenseurs du taouhid et de la justice même contre nos parents et nos enfants même contre nos voisins à la mosquée même contre les imams de qui prêchent dans les mines bars depuis trente ans taouhid et justice au dessus de ça sinon on n'est pas musulman on est communautariste on est tribaliste on est communautariste c'est pas quoi on est on est on est on n'est pas des monothéistes il n'y a pas de négociation possible avec la justice nous sommes contre toutes les injustices toutes les injustices c'est ça le musulman et la plus grande injustice c'est d'associer à allah ya mélenchon ya mélenchon on a voté pour toi viens secourir à sa niq saine qui est victime d'une grande injustice ya cheikh mélenchon la ilaha illallah où sommes nous mes frères et soeurs il faut se réveiller s'il vous plaît s'il vous plaît je vous le demande du fond du coeur réveillez vous reprenez vos esprits ça va trop loin on va encourir la colère d'allah on va se retrouver dans des tsunamis dans des camps de concentration pour nous réveiller vous croyez qu'allah il va nous laisser dériver sans cesse à un moment donné on va avoir un châtiment sur nous tous il faut nettoyer dans nos rangs il n'y a pas de place pour des fous pour des irresponsables et pour des gens qui égarent les musulmans il n'y a pas de place à l'heure où je vous parle mes frères et soeurs vous pouvez aller vérifier d'accord à l'heure où je vous parle il ya un syrien et sa femme qui reviennent d'inde d'accord où ils ont été apprendre le yoga la méditation à re krishna et compagnie ils sont arrivés à damas et ils viennent éduquer les musulmans dans la mosquée des améliades de damas avec des nouvelles méthodes qu'ils ont appris là bas de méditation transcendantale de yoga ils sont habillés tout en orange comme les hindous et ils veulent innover la religion qu'est ce qu'on va faire ah mon frère il dit la ilaha illallah c'est un musulman il a fait shahada subhanallah je sais pas je sais plus quoi vous dire je sais plus quels mots utiliser je n'arrive même plus à me fâcher je n'arrive pas à pleurer je sais pas c'est on va le payer cher mes frères et soeurs si on continue de faire les imbéciles on va le payer cher qu'elle nous renforce qu'elle nous guide qu'elle nous donne le courage d'être les défenseurs de la vérité et de la religion d'allah envers et contre tous même s'ils partagent notre sang et même c'est la ilaha illallah muhammed rasulallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh